La mort de deux soeurs saoudiennes à New York pose une énigme aux enquêteurs. La police new-yorkaise tente toujours de comprendre ce qui est arrivé aux deux soeurs saoudiennes qui avaient été retrouvées mortes le 24 octobre au bord du fleuve Hudson, coulant principalement dans l'état de New York et formant en partie la frontière avec l'état du New Jersey. La police de New York a retrouvé le 24 octobre au bord du fleuve Hudson le corps de Rotana Farrea, âgé de 22 ans, et celui de sa soeur Talafarea, âgé de 16 ans, habillé de la même façon et attaché ensemble par les chevilles avec du ruban adhésif, relate la chaîne CBS. Nous sommes en train d'enquêter sur ce qui s'est passé et pourquoi elles se sont retrouvées dans l'eau, a indiqué Der Mochey, le chef des enquêteurs new-yorkais en charge de l'affaire. D'après la police, les médecins légistes ont déterminé que les soeurs étaient en vie lorsqu'elles avaient été mises dans l'eau. Cependant, la cause de leur décès reste toujours à déterminer, a précisé la police. Les soeurs vivaient à Fairfax, en Virginie. Selon la police, elles ont été vues pour la dernière fois à la fin du mois de septembre, mais ce qui est arrivé par la suite demeure un mystère absolu. Pour le moment, on n'a pas encore déterminé s'il s'agissait d'un homicide, a tenu à souligner M. Chey. Un porte-parole du département de police de New York a assuré à CBS que la mère des deux filles, qui vit également en Virginie, avait reçu en octobre dernier un appel de la part du gouvernement saoudien, priant la famille de retourner en Arabie saoudite car les soeurs avaient déposé une demande d'asile dans le pays. D'après les policiers, l'enquête est entravée par une absence quasi totale d'empreintes numériques, les soeurs n'ayant pas de téléphone enregistré et étant absente sur les réseaux sociaux.